Nous sommes de retour à l'émission et aujourd'hui, nos questions du jour portent sur les substituts du lait. Alors, quels sont les produits les plus populaires sur le marché et comment bien choisir le produit pour remplacer le lait? Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Donc, il y a plusieurs substituts pour satisfaire différents goûts. Donc, pour n'importe quelle raison que vous éliminez le lait, que ce soit pour réduire le cholestérol, que ce soit que vous avez des allergies ou l'intolérance au lactose, vous pouvez choisir entre plusieurs options disponibles. Le plus populaire, c'est le lait de soya. Les gens aiment le lait de soya parce qu'il contient beaucoup de protéines. En France, vous allez avoir à peu près 10 grammes de protéines. Et ça contient aussi les grains polyinsaturés qui sont bénéfiques pour la santé du cœur. Et par contre, pour mes clients, je ne les recommande pas autant parce que le soya est un allergine promocie. Ah oui, c'est vrai. Et aussi, c'est important de trouver un lait de soya qui contient les graines entières de soya. Ils sont inhomogénétiquement modifiés, donc c'est important de trouver un lait qui est de bonne qualité. Oui, OK. OK. Deuxièmement, le lait que je recommande le plus souvent, c'est le lait d'amante, qui contient pas autant de protéines. Donc, assurez-vous de prendre de bonnes protéines d'autres sources. Oui, c'est un lait qui est léger, en calories, mais c'est toujours fortifié en vitamine B et du calcium. OK. OK. Troisième, mon favori, c'est le lait de chambre. Ça, c'est un lait qui est très, très nutritif. Est-ce que c'est ton préféré à cause du goût ou à cause de ses propriétés nutritives? À cause des propriétés nutritives, mais le goût, ça a un goût à rien de plantes. Ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, si vous voulez l'essayer, je recommande peut-être d'essayer avec le lait de chambre au chocolat, le dilué, parce que vous pouvez être s'habitué au goût. Parce que c'est très, très nutritif, ça provient des graines de chambre et c'est considéré comme un protéine complet, même si ça provient de sources végétales. Donc, est-ce qu'on retrouverait les oméga-3, par exemple, là? Exactement. Oui, donc on trouve les oméga-3 et les oméga-6 dans le rapport idéal. Parce que dans notre alimentation, on consomme trop d'oméga-6. Donc, il faut mettre l'accent sur les oméga-3. Et ce lait contient le rapport idéal de l'oméga-3 à l'oméga-6. OK. Et ça contient aussi beaucoup de vitamines et minéraux. OK. Et dernier choix, c'est le lait de riz. OK. Ça contient, je trouve, trop de glucides. Oui. Trop de sucre. Et c'est très bon en valeur d'être utilisé. Donc, c'est mon dernier choix. C'est le dernier choix. Donc, c'est plus comme une gâtrie. J'imagine qu'au niveau du goût, par exemple, celui-là, ça doit être le plus doux en bouche. Ou celui qui descend mieux, finalement, c'est plus facile à voir. C'est facile à voir. Parce que c'est à l'avance de riz. Oui. Par contre, normalement, je dis...